147 jours du Khafetz Haïm. Zé l'oumadzé l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire Knaï Shishi. On a déjà dit que s'il y a une autre manière de pouvoir résoudre le problème, on n'a pas le droit de raconter le Gnaï. Si on peut parler à la personne ou on peut intervenir d'une autre manière, on n'a pas besoin de dire le Gnaï. Comme dans les interviews de la Shonara, sur le Saper Rikhilout, on n'a pas le droit de raconter de la Rikhilout, même s'il y a un intérêt là-dessus, si on a une possibilité de résoudre le problème d'une autre manière, sans parler de la Shonara. C'est sûr qu'aller directement et parler à la personne, c'est la solution la plus facile et la plus rapide. Quand on vient avertir la personne des conditions ou des intentions d'une certaine personne contre lui, ça lui donne la possibilité de se protéger du danger. Simplement pour la Torah, d'aller parler directement à la personne, au courbain potentiel, et de lui dire, ça se trouve que la dernière solution à faire. D'une certaine manière, on devrait protéger le courbain. L'idéal, ça veut dire, ce que la Torah nous veut, a priori, en premier abord, c'est d'essayer de protéger le courbain, sans que le courbain soit au courant qu'on l'a protégé. Ça veut dire ne pas amener à ce que le courbain aille détester la personne qui a voulu lui faire du mal. Parce que si je veux l'avertir, il va automatiquement le détester. Mais si je peux éviter que le courbain potentiel sache qui veut lui faire du mal, parce que j'ai résout le problème en amont, donc je fais un plus grand qu'un chachem, j'évite la haine ou la machloquette qu'a viachol entre les personnes, puisque le courbain n'est pas au courant. Ça, bien entendu, cette condition ne peut pas exister, d'aller parler à la personne, si le nesek risque d'avoir le courbain, risque d'être un nesek à long terme. C'est-à-dire que pour demain, après-demain, ça risque de revenir d'une certaine manière. Là, je n'ai pas le choix que d'avertir le courbain en question, la personne en question, pour qu'elle se protège. Mais si on a une capacité, on a une possibilité de sauver, d'éviter la catastrophe en avertissant la personne, c'est toujours préférable. c'est le bon de la suite. Voilà, c'est ici. Il faut comprendre ici. Bien entendu aussi, notre Ishtadloutanou, elle n'est pas infinie. Quand on doit aider quelqu'un, on l'a aidé dans la mesure où lui ne peut pas se résoudre le problème tout seul. Mais s'il peut se débrouiller tout seul, est-ce qu'on a besoin de raconter l'affaire ? Si on sait que si la personne va commencer à lui chercher des problèmes, il va se débrouiller. Il sait se débrouiller. C'est un débrouillard, lui. Il va résoudre le problème de lui-même. Est-ce que j'ai besoin de raconter l'histoire ? Si je sais d'avance qu'il va pouvoir s'en sortir. Alors, il nous dit ici, tout ce qu'on a besoin, nous, de faire des Mahamatsim, c'est quand on parle du principe que le Corban risque de ne pas avoir les moyens pour pouvoir s'en sortir. Mais si le Corban, il aura des moyens de pouvoir s'en sortir par lui-même, donc, on n'a pas le besoin de raconter ce Lachonara pour le protéger. Si maintenant, pour pouvoir sauver la personne, il faudrait s'investir des heures entières sur la personne qui va faire du mal et on va perdre notre travail, il y aura beaucoup de conséquences pour nous qui nous demandent beaucoup d'efforts. Alors là, on a le droit directement d'aller lui raconter l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas nous demander à nous, rien que pour éviter que le Corban déteste celui qui veut lui faire du mal, donc à nous de perdre des journées entières d'investissement. Tout ce qu'on nous demande de ne pas avertir le Corban en question, c'est parce qu'on peut résoudre le problème rapidement avec la personne qui veut lui faire du mal. Mais si ça nous demande trop d'investissement, alors on a le droit directement d'aller au Corban et de lui dire écoute, fais attention, attends-toi demain, tu risques d'avoir un problème avec un plonial money, prends tes dispositions en avance.